Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de méthode de travail et de l'autonomie devant les devoirs. Donc, c'est à la page 21 de ce livre, les maths apprivoisées. Si on veut qu'un enfant ait confiance en lui, il faut d'abord avoir confiance en lui. Si on lui dit qu'il faut faire ses devoirs, il les fera par obligation pour nous faire plaisir et ne se rendra pas compte qu'il travaille pour lui. Lorsqu'on n'arrivera plus à l'obliger, si on est fatigué, ou pas assez de temps, ou alors l'adolescence et la période rebelle, il sera perdu. Il risquera de se retrouver très vite en échec, même si c'était un bon élève. Les mathématiques ne sont pas rébarbatives si on les considère comme un jeu. Les règles pour calculer sont données, et le but du jeu est de résoudre les exercices sans avoir trop de fautes. Alors, la méthode pour l'aider à rentrer dans l'autonomie. S'il a une mauvaise note, ce n'est pas grave, c'est sa vie. Il s'est déjà puni tout seul. Cela ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser de son travail. Il faut lui apprendre dès le plus jeune âge qu'on ne récolte que le fruit de son travail. Plusieurs proverbes le disent. On ne récolte que ce qu'on s'aime, comme on fait son lit, on se couche, etc. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501